Bon, sentiment versus pensée. Clairement, j'ai... Ah oui, évidemment, c'est basé sur l'impression que j'ai. Mais j'ai l'impression que dans la vie, dans le monde, il y a quand même plus de F que de T. Quand on voit... Enfin, la société m'a l'air plus faite pour plaire au F. Ou en tout cas, elle parle plus aux sentiments. Quand on voit les pubs, etc., c'est beaucoup plus des sentiments. Tu vois, c'est fait pour que tu aies envie. C'est très SF, en fait. C'est fait pour que tu aies envie d'acheter le truc, etc. Ce n'est pas un truc NTE. Ce n'est même pas un truc de penseur. Pas même ST, tu vois. Les ST, ils sont un peu bizarres. J'ai l'impression. Alors que... Genre, que ce soit TE ou TI. Bref, tous les penseurs, j'ai l'impression qu'ils sont plus bizarres que les F. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a... Non, bon. J'ai l'impression qu'il y a plus de F. Quand on voit la société de manière générale, évidemment, je sors... Ce n'est qu'une question d'impression, tu vois. Sensation, clairement, il y a plus de sensitif que... Il y a plus de sensitif que d'intuitif, je pense aussi. En vrai, ce n'est pas facile à dire, mais je pense quand même qu'il y a plus de sensitif que d'intuitif. Observateur décideur. Observateur. Il y a plus d'observateurs, je pense, parce qu'il y a plus de gens qui sont mauvais avec les observations. J'ai l'impression que dans la société, dans la vie, les gens, ils s'entendent quand même mieux entre personnes qu'avec les observations. Qu'avec les observations, vraiment. La capacité des décideurs à double observer, elle m'impressionne de ouf. C'est vraiment un super pouvoir de dingue qu'ils ont. Et ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est justement parce qu'ils sont tellement bons avec les observations qu'ils se disent, mais vous ne voyez pas que je suis une personne incroyable, tu vois. Chez les IP et même chez les EJ. Mais bon, bref, que du coup, il ne va leur rester que des trucs de décision, de qui je suis par rapport aux autres, tu vois. Parce que les problèmes du monde, ce n'est pas une question d'observation, donc c'est par rapport à moi. C'est par rapport aux gens, tu vois ce que je veux dire. Bref, même moi-même, j'ai plus de... Enfin, ceux dont j'ai le plus, ce sont les EP. J'ai énormément de EP. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de OE, d'ailleurs. Les gens, de manière générale, sont plus chaotiques, etc. Les OI, être organisés, vouloir faire les mêmes choses tout le temps, etc. C'est quand même quelque chose qu'on voit moins dans la société que les OE qui, tu vois, genre on va leur sortir un nouvel iPhone tous les ans avec un tout petit truc qui change à peine. Waouh, c'est nouveau, c'est trop... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tout marche sur ça, sur la nouveauté, etc. Et de manière générale, les gens, les gens, pas comment la société est faite, mais les gens qui y vivent, j'ai l'impression qu'il y a plus d'OE. Et d'ailleurs, encore une fois, que la société, elle soit faite différemment des gens qui y vivent, c'est quelque chose qu'on va voir juste un petit peu après. D, I, D, E... Non, il y a plus de D, I aussi. Les gens, ils sont égoïstes, ils pensent principalement à eux. Les décideurs extra-artistes, c'est quand même plus rare que les décideurs introvertis. Les modes. Plus de modes jeux que de modes sommeil. Les modes sommeil introspectif, etc. Oui, parce qu'en fait, genre, tu vois, tout le monde veut être un mode sommeil, tu vois. Parce que c'est rare. Tout le monde veut être introverti, parce que c'est rare, tu vois. La plupart des gens, ils sont extravertis. La plupart des humains sur la planète, ils ont un mode jeu, ils aiment partager les trucs avec le groupe. L'homme est un animal social, tu vois. Si on avait tous un mode sommeil, il y aurait probablement... Enfin, je ne sais pas, on serait plus, genre, partout sur Terre, comme les Nordiques, tu vois. Les Islandais, les Suédois, etc. Ils ne sont plus, pas spécialement plus introvertis, mais tu sais, ils sont moins friendly. Genre, en général, plus tu descends dans le Sud, plus les gens sont tactiles, tu vois, sont abordables, etc. Tu vois, les Nordiques, ils sont plutôt froids. Les Russes, etc. Tu vois, ils sont plutôt froids. Bon, les Russes, il y a plein. Enfin, il y a en tout cas plusieurs ethnies en Russie et tout. Mais bon, tu vois à peu près ce que je veux dire. Les Russes qu'on voit dans les films. Les Russes blancs, blancs, grands, etc. Comme ça, comme les Suédois, comme les... Enfin bref, les gens du Nord. Alors que les Espagnols, les Italiens, ils sont beaucoup plus, tu vois. Beaucoup plus, ouais, plus tactiles, plus faciles à aborder. Les Africains, pareil, etc. Tu vois. En Amérique du Sud, etc. Enfin bref, plus on descend dans le Sud, plus on est proche des Indes d'autres, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a quand même plus de mode jeu, il y a clairement plus de mode consomme sur Terre. Il y a clairement plus de mode consomme parce qu'en fait, les modes répands, et c'est là que je voulais en dire, les modes répands, en fait, il ne peut pas y en avoir trop parce qu'ils vont... Non, il faut que ça marche comme ça. Et l'autre va dire non, il faut que ça marche comme ça. Et ça crée trop de conflits, en fait. C'est comme dans une cuisine, tu vois. Enfin, c'est comme les sociétés. C'est comme le monde en général. Il y a un chef, mode répand, qui dit aux autres, tu vois. Et les autres, ce ne sont pas eux aussi des modes répands. Ce sont les modes consomme. Comme dans une cuisine, tu vois, il y a un chef et tous les autres qui sont des commis, qui font ci, qui font ça, etc. Le rôle du mode répand, il est plus dur à assumer que les autres rôles. Le mode consomme, tu as juste à être dans ta chambre et à aller sur Internet. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que les modes répands, ils doivent produire, ils doivent créer des choses pour les gens, etc. Ils doivent contrôler, ils doivent diriger les autres, etc. S'il n'y avait que... Enfin, on devrait faire des expériences comme ça, ne mettre que des modes répands dans une salle, voir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Naturellement, d'ailleurs, il y aurait des dominances qui vont se créer. En fait, il y aurait certains modes répands qui joueraient le rôle du mode consomme parce qu'il y aura un mode répand qui sera encore plus mode répand ou qui aurait plus de charisme et qui va réussir à s'imposer en tant que le chef malgré tout, tu vois. Mais bon, il y a quand même clairement plus de modes consomme que de modes répands sur Terre. Il y a beaucoup plus de déos féminins. Alors là, largement et même beaucoup plus de... Enfin, oui, de sensations féminines. Ça, j'ai l'impression aussi que ça changerait par rapport aux sociétés, tu vois. J'ai l'impression que les Vikings ou je ne sais pas quoi, tu vois, ils étaient plus d'eux masculins. Que les Spartiates, ils étaient plus d'eux masculins. Alors que de nos jours, les gens sont plus d'eux féminins. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, on est dans des temps beaucoup plus simples. Être agressif, c'est mal vu, tu vois. Et même sur les sensations féminines, les gens qui sont agressifs, qui aiment bien taper, qui aiment bien casser les trucs comme ça, etc. J'ai l'impression que c'est quand même plus rare que les sensations féminines. On avait dit quoi ? Décideurs introvertis. Donc, on peut enlever tous les DE. Sentiments. On peut enlever tous les penseurs, les NT ainsi que les ST. On peut enlever tous les intuitifs. Observateurs, donc. Donc, ça, on enlève. Et OE, j'avais dit, il me semble. Donc, les IJ, on peut les enlever. Et plus de mode jeu que de mode... Ah mince ! Et du coup, il reste aussi dominant formation ou dominant énergie. J'ai l'impression que la plupart des gens n'ont pas de mode sommeil. Soit pas de mode sommeil ou pas de mode répand. Si je me demande ça, ce serait compliqué. Est-ce que la plupart des gens sont des dominants information ? Là, clairement, non. Tu vois. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mode sommeil. Beaucoup de gens qui n'ont pas de mode répand. Ce serait difficile à départager comme ça. Mais en tout cas, il y a en tout cas beaucoup plus de gens qui sont des dominants énergie que des dominants information. Et les dominants information, c'est beaucoup plus rare. J'en vois beaucoup moins. Et même, ils sont particuliers. Parce qu'avoir cette capacité-là, avoir et un mode consomme et un mode répand, cette tendance-là à ne pas avoir un des modes d'énergie. Donc, ils ne savent pas prendre de pause. Ou alors, ils ne savent jamais partager et discuter avec les gens. Enfin, faire des trucs avec les gens. Pas de mode jeu. Les dominants information, c'est soit pas de mode jeu, soit pas de mode sommeil. C'est quand même plus rare que les dominants énergie qui n'ont juste pas de mode consomme. Ça, j'en veux beaucoup. Pas de mode répand, beaucoup aussi. Bref. Donc, ce serait les ESFP, double féminin, consomme, jeu, sommeil. Et c'est typiquement la personnalité que personne ne veut être. Personne ne se dit « Moi, je trouve que les meilleurs, ce sont les ESFP. » Non. À chaque fois, les gens, ils possèdent des INFP, des gens plus introvertis, plus intuitifs, tu vois. Que les trucs plus rares. IJ, mode répand, etc. Les INFJ et compagnie, tu vois. Joyeux, spontané, un peu brusque, bruit de décoffrage, aventureux, manuel, optimiste, empathique, têtu. Aujourd'hui, nous allons observer le type ESFP. Les lettres signifient extraversion, sensation, feeling, perception. Ce type représente à peu près 8% de la population. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes.